L'exercice est un peu difficile puisque, comme Fred l'a dit, on ne sait pas, je ne sais pas, et personne ne sait exactement de quel niveau chacun part par rapport aux questions d'économie en général et par rapport à cette exposé-ci en particulier que certains d'entre vous connaissent un peu, d'autres pas du tout et d'autres très très bien puisque peut-être qu'à me dire que cette brochure-ci, dont Franco a amené quelques exemplaires, est un travail fait par Attaque Bruxelles et notamment Franco, moi et quelques autres, et l'ACC de Bruxelles et la GTB de Bruxelles il y a 4-5 ans. Je pense que ça reste un travail extrêmement intéressant, pas pour nous jeter des fleurs à nous-mêmes, mais parce que notamment on a fait ce travail en bénéficiant d'une aide très importante du petit monsieur qui est caché dans le trou en dessous du gros livre, qui s'appelle Réginal Savage, qui est un économiste membre d'Attaque et dont j'ai coutu de dire que c'est le meilleur économiste du monde entier, mais je n'en ai pas la preuve. Et donc Réginal écrit un bouquin de, il s'en parle, je ne sais pas combien, sur l'économie belge de 45 à 2000. C'est un bouquin qui n'est pas très facile à lire, je ne dis pas que ceci est nécessairement très facile à lire, mais c'est quand même un peu plus facile. Cette brochure existe, toute cette forme d'une trentaine de pages abondamment illustrées. Et je vous ai dit un mot d'illustration, le camarade qui a fait les dessins, Jean-Claude Sarémy, a vraiment travaillé avec nous, de sorte que les dessins qui ont cette brochure, et que je vais utiliser aussi à l'écran ici, sont tous, sauf des illustrations décoratives. On a travaillé avec lui pour que les dessins aient une haute valeur explicative. Donc on peut discuter de l'esthétique des dessins, certainement, mais on a voulu, alors après vous trouverez si on a réussi ou raté, mais on a voulu que ces dessins soient à la fois riches et précis dans leur contenu. Bon, alors, c'était un peu difficile en une demi ou trois quarts d'heure de prétendre faire un exposé sur l'économie belge pendant 60 ans. Je suppose qu'il y a des enseignants beaucoup plus qualifiés que moi qui font 30 heures ou 60 heures de cours là-dessus. Et donc on ne va pas prétendre qu'on peut dire tout ce qu'il y aurait à dire. Donc voilà les objectifs que je me propose de parcourser avec vous. C'est rediscuter ce qu'on appelle le théorème de Schmitt, du nom d'Helmut Schmitt, chancelier allemand dans les années 70, qui a dit une phrase qui a beaucoup servi à la contre-évolution néolibérale des années 80. Qui disait « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Vous avez peut-être entendu cette phrase-là. Alors on peut trouver des variantes, mais cette formule-là a un grand avantage du point de vue du néolibéralisme. C'est que ceux qui sont pour l'emploi, et à moins de s'être très courageux, personne n'ose dire qu'il n'y va pour l'emploi, ceux qui sont pour l'emploi doivent être pour le profit. Puisque le théorème explique que si on veut des emplois après-demain, il faut que les investissements demain. Et pour les investissements, il faut qu'il y ait des profits. La logique semble imparable. Les capitalistes veulent bien investir, mais il ne faut pas utiliser les argent. S'ils n'en ont pas, ils ne vont pas investir. Je voudrais battre en brèche avec vous ce théorème, mais pas uniquement parce qu'on n'a pas envie, mais essayer de le faire de manière fondée. C'est un élément. Un deuxième élément auquel j'espère arriver dans la discussion avec vous, c'est de bien distinguer dans le secteur économique ce qu'on doit appeler la distribution de la redistribution. J'ai constaté souvent que beaucoup de militants syndicaux, politiques ou associatifs sont assez attentifs aux questions de redistribution, intuitivement. Donc la fiscalité qui permet de redistribuer la richesse, etc. Ou la sécurité sociale qui est aussi un instrument de redistribution. Et parfois on saute, sans le savoir, l'étape préalable qui est la distribution de la richesse. Je vous expliquerai tout de suite ce que c'est pour ceux à qui ça ne saute pas au-dessus. Encore deux, donc je n'ai pas le terrain de Schmitt et la question de distribution de la distribution, encore deux objectifs que je voudrais qu'on atteigne dans cette discussion. C'est répondre ensemble à la question, a-t-on besoin du capital ? Puisque ce qui est élément au cœur de l'histoire de l'avoir raconté, c'est le rôle du capital. Et je trouve que c'est une bonne question pour aujourd'hui, quand on voit l'état du capitalisme. Mais en même temps, souvent les gens disent, c'est embêtant, mais on ne sait pas dire autrement. Et donc c'est une vraie question. Et la deuxième vraie question, c'est quelles seraient les politiques de l'emploi qui correspondent réellement à un produit de société plus juste et plus démocratique ? Ceux qui suivent un peu les questions politiques de l'emploi sont peut-être, comme moi, impressionnés par la multiplication presque infinie des plans pour l'emploi en Belgique. Il y a très longtemps, quand j'étais aux services d'études de mon syndicat, j'avais publié une liste à l'époque, prétendument exhaustive, des 156 plans pour l'emploi qui existaient en 1998. J'ai arrêté de tenir les comptes. Je pense qu'il y en a deux fois plus aujourd'hui. Tout va bien. Mais le chômage va très bien aussi pour l'instant. Donc vous voyez, je vous ai parlé des illustrations. On a voulu identifier cinq acteurs clés. Alors en partie, parfois, ça peut être les mêmes, parce que les ménages sont aussi, en général, considérés de travailleurs. Mais dans les illustrations, on les a distingués pour les besoins de l'explication. Je ne m'attarde pas là-dessus. Dans le survol de l'histoire de l'économie belge que je réfère avec vous, on va devoir être attentif à deux périodes assez profondément différentes, même si ça reste le capitalisme. Donc en soi, on n'a pas changé de mode de production ni de régime politique. Mais il y a eu autour de 1980 un véritable basculement. Et je crois que si on doit vraiment essayer de comprendre la nature de ce basculement. Donc première période économique, qu'on a dans cette brochure carréterisée par deux éléments, l'état social et la notion de productivité. Peut-être pour poser les choses d'emblée, et la deuxième période, 80-2005, la notion de productivité va être remplacée par celle de compétitivité, et la notion d'état social par une Europe néolibérale. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a ? On a les frontières de l'État, celles de la Belgique, qui sont relativement bien délimités. Ça veut dire qu'il y a un contrôle sur l'activité économique, la surélection des capitaux, la surélection des personnes, la surélection des biens et services, qui sont relativement importants, tous ces contrôles. Et il y a un accord, sans doute tout le monde connaît l'accord de 1944, sur la sécurité sociale, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un accord qui est un peu moins connu, mais qui est tout à fait formalisé en Belgique, en 1954, et à des dates similaires dans les autres pays d'Europe, qui est l'accord sur la productivité. Alors, est-ce que la notion de productivité est tout à fait claire pour tout le monde ? Ou bien, parce que si on la confond avec compétitivité, alors on ne comprend plus rien. Donc, en une phrase, la productivité, c'est la quantité de biens qu'on produit sur un temps donné. Donc, on produit une voiture en autant d'hommes. On produit un contrat d'assurance en autant de minutes. Donc, c'est une quantité de biens divisé par une quantité de temps. De temps homme. De temps homme, oui, évidemment. Si c'est 10 hommes une heure, ou un homme 10 heures, en équivalent temps. L'accord de 1954, il dit deux choses. Les patrons belges et les syndicats belges veulent augmenter la productivité. Donc, ça veut dire que, pour un temps homme donné, on va produire plus de biens et services. Ou bien, une quantité de biens et services à produire, on va le faire avec moins d'heures de travail. Ça, c'est la première chose. Il y a un accord politique fort entre syndicats et patrons là-dessus. Et la deuxième chose qui est la contrepartie, si vous voulez, c'est dire que cette quantité de biens et services, donc cette quantité de richesses qui grandit, elle doit être partagée de façon stable. Ça veut dire que s'il y a deux fois plus de richesses produites dans 10 ans, eh bien, les patrons auront deux fois plus, et les travailleurs auront deux fois plus. La proportion sera à peu près stable. C'est important de voir qu'on parle de la proportion d'un gâteau qui grandit. si la quantité de biens et services, la quantité de richesses qui peuvent être travaillées restables, dans un gâteau qui grandit, elle part diminue. Mais l'accord de 54, c'est bien de dire que les richesses produites sont partagées entre le profit et le salaire au sens large de manière à l'extérieur. Ça veut dire qu'effectivement, la productivité va augmenter très rapidement, en moyenne de 2, 3, parfois 4 % par an. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais vous connaissez les mécanismes d'intérêt composés. Une quantité qui grandit 3-4 % par an, elle double en une bonne quinzaine d'années, une petite vingtaine d'années. Donc ça veut dire que sur une génération, on produit deux fois plus de richesses qu'avant, en travaillant de la même manière. de vos richesses, c'est quand même considérable. Ça, c'est une caractéristique de... Non, je vais encore rester là, c'est une seconde. C'est une caractéristique... Alors vous voyez que l'illustration ici, c'est qu'on a le capitaliste sur la banquette, la gauche, et l'État et le travailleur qui sont accrochés à une même... à la même... si c'est les sièges, ou je ne sais pas quoi. Et donc le fait que tout le monde... monte en même temps, illustre cette notion de partage de la productivité qu'est le pacte de 1954. Alors, dans ce modèle économique, comment est-ce que les riches se produisent ? Du point de vue du capitaliste que nous avons ici, il met une certaine quantité d'argent dans une entreprise, et il en ressort un petit peu plus d'argent. Alors ça, on peut peut-être le laisser pour l'exécution si vous voulez. Comment est-ce que l'argent s'accumule ? La thèse qu'on explique dans cette brochure, et qui était partagée par la NACSC, la FGTB d'attaque, et qui est disons une thèse marxiste classique, c'est que l'argent ne s'accumule qu'en prélevant une partie de la richesse produite par le travail. Aujourd'hui, dans l'économie très financiarisée, on a parfois tendance à vouloir nous dire ou nous faire croire que l'argent peut s'accumuler par lui-même. Il suffit d'acheter des bonnets, de les revendre le lendemain, d'acheter des actions, de déplacer l'argent, et 100 devient 150. Bon, comme ça. Bon, la thèse que nous continuons à défendre, c'est de dire, ça, ça n'est pas possible. Si 100 est de plus de 150, parce que vous avez acheté une action hier, vous l'avez revendue demain, c'est que quelque part, 50 aient des prix de richesse sur du travail avec quelqu'un. Ou alors, c'est qu'on est dans un mécanisme de pure spéculation, mais alors c'est de la richesse qui va s'effondrer un jour. Tout le monde connaît le jeu de l'avion, où chacun promet à l'autre de gagner davantage. Ça marche un certain temps. Et vous voyez, tout le monde se rend compte qu'on est en train de bâtir sur la vie, et puis ça s'effondre. Dans ce système économique-là, je vais passer cette petite diapositive-là, je vous le rends au plus. Ça, c'est le système de 44 et 80. Vous voyez en haut du dessin, on est dans du symbolique, évidemment. La barrière de la douane est fermée. Ça veut dire que le monsieur à chapeau-buse, la cigale, qui possède de l'argent, s'il veut que son argent s'intumule, il n'a pas 36 solutions. Il doit l'investir dans une entreprise. Le fait que l'investir dans une entreprise crée d'activité, parce qu'il faut travailler, ça veut dire que donc, les travailleurs-là sont embauchés en masse et il y a beaucoup d'emplois. Ça veut dire qu'on produit beaucoup de produits. Ici, on a pris des voitures, ce n'est pas très original, mais bon. Et comme il y a beaucoup de travail et donc beaucoup de salaire et beaucoup de produits, on consomme beaucoup. Alors après, on peut faire une critique écologique, etc., de ce modèle-là. Il n'empêche que, pendant une trentaine d'années, on a un système qui, en Belgique, et séparément, mais semblablement, dans les autres états d'Europe occidentale, fonctionne avec la nécessité pour ceux qui souhaitent accumuler du capital, supposé qu'ils en aient, de le faire passer par la machine de la production de biens ou de services, de sorte qu'il y a un peu plus de capital. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu plus de capital ? Très simplement parce que s'il y a 100 de richesses produites, s'il y a 100 euros de richesses produites, on ne redistribue pas 100 en salaire. On va d'abord laisser un peu d'argent dans l'entreprise pour la développer, amortir la machine à investir, etc. On va donner un salaire, mais on va garder un petit peu pour celui qui investit. Vous connaissez le compromis tout à fait classique du capitalisme, qui est dire que celui qui met de l'argent à disposition doit en avoir une rétribution. Il ne le fait pas par philanthropie. Donc, les 100 qu'il met deviennent, à la fin de l'année, 100 et 3, ou 100 et 5, ou 100 et 10. Parfois, on fait des très mauvaises affaires et les 100 deviennent 99. Ça, ça peut arriver aussi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez les conséquences en termes d'emploi et en termes de production. Souvent, on dit que les choses ont commencé à aller mal en 73 à cause de la crise du pétrole. C'est sans doute une explication simpliste et même à ce point simpliste qu'elle est erronée. Ce qu'on constate, c'est que à la fin des années 60, déjà, certainement aux États-Unis, puis progressivement en Europe, le taux de profit des entreprises, des gestionnaires de capitaux, diminue, à un point qui devient critique pour eux. C'était ça, le petit dessin qui était là. La mauvaise humeur de ce monsieur-là. Vous voyez, si 100 devient 100 et 2, c'est pas très satisfaisant. Pourquoi est-ce que les taux de profit diminuent ? Ça a des tas d'explications possibles. Sans doute que la hausse de la productivité à certains moments ralentit parce qu'on peut s'équiper de machines plus performantes, etc. Puis à certains moments, la productivité va continuer à monter tout le temps au même rythme, notamment dans les économies où il y a un petit peu moins de biens industriels et un peu plus de services. C'est une discussion compliquée avec son productivité, mais ça peut jouer. Certains disent que la guerre du Vietnam coûte extrêmement cher aux Etats-Unis dans les années 60 et donc ça détourne de l'éducation de la machine productive une partie des moyens. Bon, je crois qu'on doit laisser pour la discussion à la question de savoir qu'est-ce qui fait que cette machine capitaliste-là commence à fonctionner moins vite. le choc pétrolier va se rajouter à ça. Mais en 1973, on est déjà avec le début de la crise, y compris en Europe. Et donc, quelles vont être les réactions ? Eh bien, principalement, il va y avoir à la fin des années 70 des changements politiques. Donc, au Royaume-Uni, Maria Tachar est au pouvoir, un an ou deux ans après, Ronald Reagan est au pouvoir aux Etats-Unis. ils vont imposer un modèle économique assez radicalement différent et alors, le dessin change le lien comme ceci, qui est de dire qu'on doit déréguler l'économie. La dérégulation, elle est symbolisée ici pour le fait que la barrière boinière s'est levée et que donc, on va par exemple considérer que la libre circulation des capitaux est un objectif majeur des politiques économiques. Alors, quelle est la justification qu'on donne à l'importance de laisser circuler le capitaux ? C'est qu'on a des théoriciens de l'économie libérale qui travaillent sans relâche. Depuis 1944, depuis les patres sociaux européens, etc., les théoriciens du libéralisme pur et dur ne sont pas résignés. Ils ont continué à produire des idées et ils arrivent et ils arrivent à des idées très structurées et très puissantes, contestables, mais très puissantes au moment où la crise se présente. Et notamment, une des idées, c'est de dire que plus le capital circule librement sur la planète entière ou dans des grandes portions de... dans un grand nombre de pays, meilleure sera l'allocation des ressources puisque le capital ira s'investir là où il y a moyen de faire de meilleures affaires. Et la théorie nous dit c'est mieux pour tout le monde parce que au lieu de mettre du capital dans des pays où on n'arrive plus à produire beaucoup de richesses, il vaudrait bien mieux qu'il puisse aller naturellement, par la main invisible du marché, qu'il puisse aller là où il y a plus de profits à faire. Et donc, ça fera, selon le théorème que j'ai cité en commençant, plus de profits, donc plus d'investissements, donc plus d'emplois. Et donc, à la fin du compte, ce sera meilleur pour tout le monde. La désolation financière, elle se traduit d'une part par la libre circulation des capitaux, donc on peut beaucoup plus facilement quand on a un million d'euros en Belgique, par exemple, l'investir dans une entreprise ailleurs, entrer dans un pays, mais aussi en ressortir, c'est-à-dire aussi les rapatriements des bénéfices qui sont pris à n'importe quel pays peuvent revenir là où on veut, en Belgique, mais peut-être aussi le Caïman, où on veut, aussi par le fait que les banques vont se voir libérer d'un nombre de contraintes qui leur ont été imposées dans la grande crise des années 20, 20, 20, 30. Et donc, les banques vont devenir des acteurs économiques disposant d'une liberté à peu près infinie. Je donne un seul exemple de cela. En 1931, je ne sais pas, enfin, un peu après la grande crise de 1929, une des mesures importantes du président Roosevelt aux États-Unis, c'est de dire qu'on doit intérir maintenant à une banque de faire de la spéculation, de faire des affaires avec l'argent des épargnés. Et donc, on dit aux banques maintenant, vous choisissez, vous êtes des caisses épargnes ou des banques commerciales qui ont un peu forcé le prêt, mais vous êtes des banques qui recoltaient de l'épargne et qui faites des prêts à des activités économiques réelles là où vous êtes, ou bien vous êtes des banques d'affaires, vous spéculez, vous organisez des fusions, inquisitions, mais là, vous le faites alors avec de l'argent qui est à vous, ou de l'argent d'investisseurs qui savent les risques qui prennent à cause de l'argent. Donc, on coupe les banques en deux, on les sépare en deux types de banques. Ça fonctionne relativement bien jusqu'au milieu des années 80, je crois, où on dit finalement, ça ce sont des entraves, il vaudrait mieux que les banques qui se posent d'une très grande liberté et que donc elles puissent faire, y compris avec l'argent des épargnants, toutes les affaires qu'elles veulent. La dérégulation, elle produit quoi comme elle fait sur l'économie ? Vous voyez que le dessin a un peu changé, il ressemble au dessin précédent, mais l'usine est un peu moins bien entretenue, on a dû murer une des portes, on produit moins de biens, et si on produit moins de biens, ça veut dire qu'il y a moins de travailleurs qui sont embauchés. On aurait peut-être dû dessiner les deux collègues de ceux-là qui sont sur la banquette, quoi, ils n'ont plus travailler. Du coup, il y a moins de salaire distribué, donc on peut moins acheter des produits, donc ça cause aussi des crises de surproduction dans l'économie, puisque c'est vraiment une des contradictions classiques et bien connues du capitalisme, que l'éconnu depuis le capitalisme n'existe, c'est que chaque entrepreneur aimerait bien payer ses travailleurs un peu moins cher, pour des raisons assez faciles à comprendre, ce qui est une condition nécessaire de la commission des profits, mais il a vrai bien que tous les autres entrepreneurs payent correctement leurs travailleurs, comme ça, ces travailleurs bien payés auront la possibilité d'acheter des produits. Donc, on peut évidemment jouer cette contradiction comme on veut, mais ici, on est avec des crises de surproduction qui conduisent à des fermetures, des localisations, etc., puisque, en partie, le rythme avec lequel les populations peuvent continuer à consommer dépend de leur revenu. Je reviendrai sur cette question des redistribuées en salaire quand on va parler de la crise de maintenant, parce qu'une des conséquences de la diminution de la masse de salaire distribuée, de la masse relative, c'est qu'une partie croissante de la consommation des ménages va se faire sur base de l'endettement. Et ça tombe bien parce que, enfin, ça tombe bien, je le disais un peu signifiquement, parce que les ménages qui n'ont pas des salaires et qui doivent s'endetter pour consommer sont assez fonctionnels avec les capitalistes qui n'ont trop de capitaux et qui n'ont pas trop envie d'investir, qui sont contents de le prêter. Quand on a un emprunteur et un prêteur qui se rencontrent, normalement, ils s'entendent bien. Voilà, au début. puisqu'il y a une fonctionnalité au fait de dire les uns n'ont plus d'argent pour consommer et les autres n'ont trop d'argent. Ça, c'était les deux modèles les deux grands modèles de l'économie. Alors, qu'est devenue la productivité ? Je vais commencer à vous ennuyer avec la notion de productivité en disant la productivité comme objectif central de nos sociétés industrielles après la guerre, c'est-à-dire produire une certaine quantité de biens et services en besoin de moins d'heures. Eh bien, dans les quelques changements sémantiques, discrets mais fondamentaux, qui s'opèrent dans le courant des années 80-90, c'est qu'on remplace la notion de productivité par celle de compétitivité. Et sans doute pour un certain nombre d'observateurs pas trop attentifs, c'est sans doute insynonyme. Tout comme, on en dirait peut-être un mot tout de suite, quand on a remplacé dans les années 90 la notion de taux de chômage par la notion de taux d'emploi, tout le monde s'est dit en gros, c'est sans doute la même chose. Or, c'est tout à fait différent. Ici, on va lire maintenant l'objectif économique, c'est la compétitivité. Alors, quelle est la différence ? La compétitivité, c'est produire une quantité de bien de service avec moins de salaire. Alors, on pourrait dire moins de temps, moins de salaire, dans le fond, on reste dans une logique relativement proche. pour vous montrer que non, prenons l'exemple, je vais carcâturer, pardonnez-moi, mais prenons l'exemple d'ouvriers chinois ou de Bangladesh qui poussent des ballons de football à la main. Sont-ils productifs ? Extrêmement peu. Certainement qu'en Europe, avec une machine quelconque, on peut travailler deux fois plus vite ou cinq fois plus vite, peut-être même dix fois plus vite. Donc, ce sont les travailleurs extrêmement plus productifs. Sont-ils compétitifs ? Ça dépend. S'ils travaillent dix fois moins vite mais qu'on les paye vingt fois moins cher, ils sont deux fois plus compétitifs. Et donc, ça veut dire que en passant d'un paradigme ou d'un accord implicite dans la société sur la productivité, un accord sur la conductivité, on passe à une logique où la ressource essentielle et dont on veut ménager l'usage, c'était le temps de s'en aller, à une logique où la ressource qu'il faut diminuer, c'est le salaire. Alors, la logique de conductivité se heurtait dans le modèle économique précédent au fait que dans les pays indiscriminisés, du moins, il y avait... Pas le salaire par personne, le salaire par unité de bien-produite. Oui, et donc, la notion de la productivité n'a pas disparu. Ça, c'est évidemment important que je dis ça. C'est que ce qui compte, c'est combien de francs ou d'euros il y a dans un ballon de football, si je reprends mon exemple. Et donc, à la limite, c'est vrai qu'on s'en fout complètement de savoir combien gagne l'ouvrier chinois ou l'ouvrier belge qui coulent l'ouvrier belge. Non, je veux dire, d'un point de vue, la logique économique... Mais la question, c'est qu'il gagne un franc de l'heure ou 200 francs de l'heure, il y a combien de francs de salaire dans ce ballon de football ? Donc, la notion de productivité reste évidemment à l'intérieur de ça. Parce que il faut tout plein d'heure, parce qu'on est très très peu productif, et quand le salaire est petit, un petit salaire fois tout plein d'heure, ça va quand même faire une certaine quantité de salaire dans ce ballon de football. La différence, c'est que dans un modèle où c'était la productivité qui était l'objectif, on pouvait dire avec des machines, avec une meilleure organisation du travail, avec parfois les effets d'échelle. On produit les richesses avec moins de temps, donc pour chaque heure de travail dans l'unité de bien produit, il y a plus de richesses à donner. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un peu plus de profit à l'inverse, un peu plus de salaire aux travailleurs, un peu plus de cotisations sociales et d'impôts à la sécurité à l'État. Et donc, dans le ballon de football, il y avait plus... Non, je vais dire autrement. Dans une heure de travail, il y avait plus de richesses produites à la fin, donc on peut donner un peu plus à tout le monde. quand on parle de la logique de compétitivité, la question c'est il faut payer le moins de salaire possible. Et donc, tu peux le faire de deux manières. Tu peux le faire avec la productivité, c'est vrai, ça reste une des logiques possibles, mais tu peux le faire avec un peu moins de productivité en baissant les salaires. Baisser les salaires, c'est difficile dans des sociétés où des forces syndicales et politiques disent il y a un salaire minimum, il y a des conventions collectives, on négocie les salaires collectivement et individuellement. Il y a en dessous du socle de sécurité sociale, il y a encore un filet d'assistance Minimex ou autre qui fait que quand même les gens n'acceptent pas de travailler pour n'importe quel salaire. Puisqu'il y a une forme de sécurité assurée par l'avocation de chômage ou par les conditions minimales de survie qui fait que personne ne veut travailler pour 200 euros par mois, normalement, logique, pour l'instant. Mais voilà, si on ouvre les barrières poignières, on peut trouver des gens qui veulent travailler pour 200 euros par mois et même pour beaucoup moins. Et donc, on peut compenser les moindres efforts en productivité par des plus grands gains sur le salaire horaire. Le résultat global, combien d'euros de salaire il y a dans ce ballon de football peut être amélioré, moins de salaire, amélioré du point de vue de la capitaliste, sans qu'on ne leur passait par la productivité, l'investissement, etc. Ce graphique-ci me permet de donner un peu de précision à ce que j'explique ici et de revenir sur le fameux théorème de Schmitt. Vous voyez que, jusqu'à peu près 1980, si on regarde les courbes d'en haut, le taux d'investissement en Europe suit de manière assez fidèle le profit réalisé par l'entreprise. Ce qu'on peut traduire comme ceci, la quasi-totalité du profit réalisé est réinvesti. Pourquoi ? Vous vous souvenez du petit dessin, la barrière douanière est fermée, celui qui a fait des bonnes affaires dans les industries en Belgique, à moins qu'il décide tout d'un coup de tout donner aux pauvres, ce qu'il doit faire c'est le réinvestir. Et donc, on agrandit les entreprises, on les modernise avec les nouvelles machines, etc. ça augmente la productivité, ça, ça tombe bien, la productivité fait partie de l'accord social implicite du modèle en quel on est. Et de toute façon, celui qui déciderait je ne veux plus investir, c'est son droit, mais son argent va rester en dessous de son lit et ne pas faire de petit, ou bien, s'il est un peu moins bête, il va acheter des bonnes d'État et son argent va faire 2-3% de profit selon les années. Encore, il faut regarder quel est le profit réel une fois qu'on a déduit l'inflation, donc dans certaines années ça ne va faire presque rien. Je reste sur les poubles d'en haut, qu'est-ce qui se passe en 1980 ? Libéralisation financière dont je vous ai parlé, les capitaux maintenant ont le droit de circuler partout où ils veulent, résultat, décrochage, important, parce que quand vous voyez ici une dizaine de pourcents du produit interneur brut, bon, dans les chiffres d'aujourd'hui, ça veut dire 35 milliards d'euros, c'est peut-être un peu abstrait de parler de 1 milliard d'euros, mais ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, agrégé sur tout un pays, tout l'avoir ajouté forme un problème interneur brut. Et dans une entreprise donnée, l'avoir ajouté, une façon un peu schématique, se répartir en trois ensembles, les salaires au sens large, y compris les impôts, les cotisations sociales, personnelle et patronale, c'est la même chose, donc c'est les salaires au sens large, c'est l'investissement, en termes comptables, ça va être des reprises d'amortissement par exemple, qui permettent d'amortir l'investissement passé et de préparer l'investissement futur, et c'est le profit. Vous voyez que, ici, on a une quantité d'investissement qui va légèrement diminuer par rapport à la richesse disponible, c'est-à-dire avoir ajouté de produits dans l'entreprise, mais un taux de profit qui va augmenter. Quelle est la différence ? Ces 10% où vont-ils ? Que devient du profit ? Qui n'est pas réinvesti dans des machines, des usines, des entreprises, des logiciels, je ne sais pas quoi, qui n'est pas immobilisé, comme 15 mois de promotion, il va partir dans la sphère financière. Donc là, on va rentrer dans des investissements, entre guillemets, investissements. Le résultat de ça, c'est l'évolution du chômage que vous avez là en bas, et ça permet d'opposer au terrain de Schmitt par lequel je commençais, un autre théorème qui est de dire que les profits d'aujourd'hui, en particulier les profits non réinvestis, sont l'absence d'investissement de demain et les pertes d'emploi d'après-demain. Et donc, d'inverser la logique en disant que ce n'est pas le profit qui crée l'investissement, mais c'est l'investissement qui crée l'emploi qui permet l'activité économique, donc éventuellement le profit à 360. avant de parler de redistribution, c'est important de voir que dans l'activité de chaque entreprise, et puis après ça s'agrège pour un secteur ou pour un pays, il y a d'abord une question de distribution, donc qu'est-ce qu'on appelle distribution ? c'est le partage dans la valeur ajoutée entre le profit et les salaires. Très souvent, on se focalise sur les questions de fiscalité et de sécurité sociale qui sont la redistribution de les richesses produites, c'est-à-dire qu'on prélève dans la base des salaires des cotisations et des contributions qui permettent de financer, je ne sais pas si on sait lire ce qui est écrit à droite sur le petit panneau, des services publics, de la dette, de la sécu, etc. Ça, c'est la redistribution. Ce qui est très important, c'est de prendre note que leur distribution s'effectue presque exclusivement on peut discuter un peu à la marge, presque exclusivement à l'intérieur de la masse des salaires distribués. Ça veut dire que vous prenez une entreprise pour lui 100 de richesses. Elle a besoin de 20 pour amortir ses investissements, pour investir à la vie, etc. il reste 80 à distribuer. Je parle des sécutions primaires. S'il y a dans ces 80 mettons 60 qui vont au salaire et 20 qui vont au profit, c'est dans les 60 de la masse salariale qu'on va voir les salaires, évidemment, mais qu'on va voir le sécurité social, les impôts, la sécurité, etc. parfois on croit que la redistribution aurait une forme d'autonomie qui permettrait de faire des services publics, une bonne sécurité sociale, des politiques d'investissement public, etc. avec de l'argent qui viendrait d'ailleurs, du ciel, où on dit qu'il faudrait peut-être faire payer le capital. La première manière de faire payer le capital est la plus efficace et la plus simple, à mon avis, mais c'est aussi un sujet de discussion. C'est de le faire payer à la source de l'entreprise en faisant en sorte que la distribution primaire, donc la quantité et les richesses qui valaient d'un salaire, soit suffisamment importante. Parce que ce qu'on peut constater quand on regarde les comptes nationaux, c'est qu'il est extrêmement difficile, enfin on le voit de manière assez frappante ces semaines-ci avec l'accord budgétaire du gouvernement des Foucaux, il est extrêmement difficile de les rechercher pour la redistribution de l'argent qui n'a pas été distribué par le gouvernement salarial au départ. Ça veut dire qu'on doit aller rechercher dans les profits qui depuis maintenant 30 ans bénéficient d'une liberté absolue de circulation, etc. D'aller rechercher de l'argent et vous constatez que quand on parle de taxer la fortune, de taxer les transactions financières ou de relever le taux d'un côté de société à un taux normal qui se rapprocherait d'un tout petit peu du taux nominal de 34 %, apparemment c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment éviter de se focaliser exclusivement sur les politiques publiques, les instruments publics que sont la fiscalité et la sécu et ça n'empêche pas que cet après-midi on va voir le travail du réseau de justice fiscale et que la fiscalité est évidemment importante et ce matin. Donc je ne veux pas excessivement relativiser les questions de redistribution mais la redistribution s'effectue pour l'essentiel dans le stock de richesses nouvelles qui a été distribuée en solaire. Et donc si on néglige cette question de la distribution primaire on se retrouve après avec une enveloppe étroite dans laquelle on est obligé de faire des arbitrages en disant oui mais si on veut des services publics on va être obligé de jouer l'un contre l'autre. Par exemple si les enseignants voulaient être payés convenablement il faut quand même qu'on fasse un peu moins de dépenses en santé ou pour les personnes âgées ou qu'on diminue la dépense de chômage parce que l'enveloppe est étroite. Or l'enveloppe elle dépend principalement de cette question de distribution et qu'est-ce qui détermine le niveau de distribution ? Je ne pense pas qu'il existe de règles naturelles ou de preuves théoriques qui dirait la distribution juste de salaire c'est 66,5% ou 70 ou 50 ou 80 c'est un résultat à chaque moment du conflit social de base dans l'entreprise sur le niveau des salaires. Quand je dis dans l'entreprise ça peut être dans le secteur c'est là où on va négocier collectivement les rémunitions qui fait que le résultat va être une grande partie ou une moins grande partie de la richesse produite deviendra du salaire ou deviendra du profit. Et que symbolise ton État qui jette un peu de sous au ménage ? Il jette un peu de sous alors on a fait dans ce dessin là des ménages plus fortunés vous voyez la dame a un manteau de fourrure et puis il y a un ménage de travailleurs en bleu de travail et l'État il distribue dans le deuxième régime économique des années 80 et suivantes des intérêts à gauche et à droite pourquoi ? C'est parce que les politiques fiscales ont toujours davantage conduit à diminuer les ressources de l'État et notamment diminuer les ressources de l'État en provenant des entreprises et des ménages les plus fortunés que donc l'État peut fonctionner de l'eau s'endettée et que s'il s'endette il veut rembourser la dette et donc la distribution de monnaie là sur ce dessin là c'est le service de la dette c'est les bons états oui les bons états c'est une manière pour l'État de s'endetter si tu achètes pour un million d'euros de bons états tu deviens propriétaire d'une petite partie de la dette de l'État et donc tu as droit pendant X années à un intérêt sur ces bons états mais c'est les cadeaux fiscaux aussi que ça symbolise alors je crois que l'enchaînement en revers c'est dire que plus tu as des cadeaux fiscaux plus on dit aux entreprises centres de coordination intérêts nationnels Ristour de l'impôt et XYZ diminution de cotisation sociale pour 50 000 raisons qui fait qu'aujourd'hui il y a environ 6 à 7 milliards d'euros par an de Ristour de cotisation sociale au nom de l'emploi sans effet de sous-emploi sans effet notable sur l'emploi et donc ça veut dire que l'État et la société sociale qui sont deux entités différentes mais qu'on peut ici globaliser s'appauvrissent dans le cadre de fiscaux appauvrissent l'État pour autant il faut quand même continuer à fonctionner tant qu'on ne ferme pas tous les services publics et qu'on ne disait ainsi pas tous les fonctionnaires donc pour fonctionner il faut s'endetter et quand on s'endette on doit payer les intérêts sur la dette donc voilà je fais un petit saut dans l'actualité je ne sais pas si ça vous a frappé mais la semaine passée de manière simultanée et de manière je trouve collaterment huissante on avait le débat budgétaire du Gros-Néopo dans lequel on disait prendre de l'argent aux riches je le dis de manière comme ça un peu simpliste c'est impossible donc une taxe de la fortune Charles-Michel et les autres ont expliqué que ça ne marche pas c'est irréaliste ça ne marche pas faire payer les entreprises ne serait-ce qu'une partie de l'impôt qu'elles devraient les porteurs de l'AFB et les radio disent mais alors que les entreprises vont partir ou bien tomber en faillite ou bien partir alors en fait ça ne marche pas on peut faire comme on veut mais prendre de l'argent c'est qu'on manque beaucoup par la voie de l'impôt c'est impossible et donc on fait un écoute budgétaire dans lequel on va renvoyer l'essentiel la victoire de la crise aux travailleurs aux chômes aux reponses c'est dommage et demain une semaine on dit on va émettre de la dette publique donc des bons d'Etat et on n'a pas le temps d'imprimer les bons d'Etat que déjà il y a 5 milliards je crois qu'aujourd'hui on arrive à 6 milliards alors est-ce que ce sont les pauvres et les minimaxés qui sont venus apporter 6 milliards à l'Etat probablement ou alors ce sont les riches qui disaient nous prendre le moindre franc serait impossible mais par contre prêter on peut bien je trouve qu'un c'est assez frappant que 6 milliards dans un petit pays comme la Belgique c'est pas mal d'argent et que en même temps on nous dit c'est impossible de taxer mais par contre on peut en prêter et la différence elle se tradira par quoi si on avait pris ces 6 milliards en disant sur le patrimoine des 2% 3% les prix en Belgique on peut prendre par exemple 6 milliards d'impôts on peut prendre tel stock d'argent et bien l'Etat et ce citoyen-là étaient quittes vous avez payé votre impôt si on emprunte cet argent pendant très longtemps on va devoir servir les infos je ne vais pas me risquer des chiffres par coeur il ne faut pas faire confiance excessivement j'ai dit que les dessins étaient pédagogiques mais ce n'est pas non plus par contre le mécanisme on peut l'expliquer c'est que la hausse du taux de chômage diminue le rapport des forces des travailleurs dans les gestions collectives et que donc la part relative des salaires est diminuée bien sûr la flèche qui se rétrécit la droite elle est brutalement exagérée mais ce n'est pas dans cette proportion-là que les salaires vont diminuer d'ailleurs le salaire ne diminue pas à franc constant et diminue en proportion de la richesse produite ça je trouve que c'est aussi une situation qu'on devrait avoir c'est qu'aujourd'hui on dit c'est la crise il y a y compris des travailleurs pauvres etc il n'empêche que la quantité de richesse produite en Belgique est certainement le double dans le 17 septembre à franc constant ou à euro constant donc il faudrait savoir ce que c'est la richesse et la pauvreté dans ces cas-là mais en termes de promotion les travailleurs qui nous comptent sur leur salaire voient leur part diminuer on dit au général d'une dizaine de personnes en 30 ans les travailleurs qui bénéficient et c'est peut-être sur ça la classe moyenne à Lorrain d'une part significative de leur revenu qui ne vient pas du salaire qui vient de l'immobilière de l'épargne mais on devrait discuter de ce que c'est l'épargne parce que c'est un sujet je trouve délicat si vous avez 10 000 euros sur votre compte en banque tant mieux mais ça ne fait pas de vous un capitaliste c'est une discussion je sais bien que pour certains on dit alors on est dans la classe moyenne tout le monde est capitaliste mais je trouve une discussion qui mérite d'être faite maintenant il est clair qu'il y a en Belgique des gens dont l'épargnerait pas 10 000 euros et pour qui c'est ça si tu additionnes de l'immobilier des placements des six cas des trucs etc et des gens pour qui une partie non négligeable de leur revenu provient d'autre chose que du salaire et par exemple si tu as pu acheter beaucoup beaucoup de bons d'état pas pour 1 000 euros alors tu auras un revenu servi par l'état financé par la collectivité sans travailler sans travailler ça n'empêche pas que tu peux peut-être travailler un peu ailleurs mais tu as oui ça c'est donc la redistribution la redistribution secondaire comme elle fonctionne bien et puis on va rebaptiser les contributions charge et ralentir ici on l'a carrément arrêté mais c'est pour les besoins de l'agriculture les prélèvements qui permettent de la redistribution c'est dur le moment c'est dur le moment Sous-titrage FR ?